On peut m'aider ça. Ok? Madame Mantelli? Non, je suis le président de la République. Je n'ai pas prévu nos questions. Je vous aime quand même. Et je viens d'en faire très simple. Il y a la Nathcom déjà qui est en train de faire passer son fibre optique un peu sur tout le territoire. Donc, nous n'avons pas l'accès à la vie facile d'une part. Et il ne s'agit pas d'avoir l'internet seulement, il s'agit d'avoir aussi le computer par élève. C'est pour ça qu'on a parlé du programme One Laptop que Wyclef Jean, qui est dans la salle maintenant. M. dans la salle là-là, il était parti pour ça à travers ses contacts. M. a PCI déjà à travers différentes organisations, que ce soit Microsoft, Bill Gates, pour l'identifier. Et des computers, des laptops pour les élèves de telle sorte que nous avons fait en Haïti. Donc, il existait déjà. Dans l'école, c'est au centre d'études secondaires. Merci. Madame Maniga, s'il vous plaît. Mon seul petit commentaire, c'est que le système e-learning est connu. Système de fibre optique, connu. Je remercie M. Wyclef Jean pour le programme Quelle Guerre. Mais il y a d'autres programmes dans le même sens. Ce qui signifie que c'est que ça me dit que nous avons quand même un avantage malgré notre situation de sous-développement. C'est que la nouvelle technologie a aidé nous à rattraper le retard que nous gagnait. Nous n'avons pas besoin de temps de 200 ans, ni même 100 ans, ni même 10 ans pour nous rattraper de retard. Tout le problème, c'est la gestion de toute cette technologie, que ce soit de communication, que ce soit d'information, que ce soit sur le plan pratique, les fibres optiques, etc. Tout ceci, je crois, est possible et la possible avec la collaboration de beaucoup de techniciens haïtiens. Bien, alors nous allons passer à une autre partie, qui est particulière, à un débat de deuxième tour que GIAP organisait. Rappelez-nous, GIAP, c'est groupe d'action et d'intervention publique. Et la dernière partie qu'ils prévoient, c'est une interaction qu'ils pourraient le gagner entre candidats eux. Madame Martelly, mais M. Martelly, Mme Maniga. Ça, ça fait... Ça fait lociose. Non, je ne suis pas... Mais, 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 calmez-vous. Je suis Mme Maniga, mais je ne suis pas offensée. On m'appelle Mme Martelly. Voilà, donc c'est de bonne guerre. Et c'est toujours en toute... Alors, nous allons dire, c'est en toute convivialité, parce que là, nous allons faire appel à faire plaît et candidats eux. Donc, M. Martelly et Mme Maniga, ils vont, entre eux, ils vont lui poser des questions et ils vont répondre. Alors, on a profité pour nous remercier les journalistes qui étaient avec nous, là, parce que dans la partie ça, les journalistes ne vont pas directement interférer. On a promercié, donc, Marcus Garcia, Lucien Jura, Dali Vallée et Godson Pierre. Et puis, nous pourrons entrer tout de suite. Alors, euh... Combien de minutes? Et en principe, nous allons, en principe, nous allons gagner deux minutes par candidat pour des questions et puis pour les réponses. Alors, une minute pour la question, pardon, et deux minutes pour la réponse. Nous pourrons commencer tout de suite avec M. Martelly. ou capable de poser une question à Mme Maniga. Mme Maniga, après, elle prend deux minutes pour lui répondre. Et ensuite, nous pourrons... Une minute de question de... Une minute la question, deux minutes la réponse. Et ensuite, nous pourrons juste changer Mme Maniga, après, posons une question à M. Martelly. M. Martelly, vous pourrons prendre deux minutes pour lui répondre. C'est une... Et nous pourrons camper là. Ah bon, d'accord. Bien. Alors, M. Martelly, à vous. Bon, ma question, Mme Maniga, comment vous vous êtes sentie quand vous vous appelez Mme Martelly? Bien. Oh! Mme Maniga, va-t-elle prendre deux minutes pour répondre? Moi, je dis déjà. Moi, je dis déjà. Je ne sais pas si Mme Martelly dans cette salle-là, mais M. Maniga, probablement, libre à regarder, télévision à Soya. Moi, je dis déjà, Michel Martelly. Je ne me suis pas sentie offensée. Mais cependant, il se trouve que je suis Mme Maniga et très heureuse d'être Mme Maniga depuis 40 ans. Bien. Est-ce que... C'est tout? Je saisis l'occasion pour saluer M. Maniga qui nous regarde. Et, sur un temps plus sérieux, je voulais juste avoir certaines informations sur votre programme de réforme agréable. Et est-ce que vous pourriez, pour nous, préciser les modalités de cette réforme? Bon, j'ai une minute pour passer à travers l'histoire du pays. On a eu plusieurs réformes agraires qui commençaient depuis 1805 en PIA. Plusieurs. Moi, il y a fait palier après ça. Salomon fait une réforme. Il y a eu envisagé réforme au XXe siècle jusqu'à ce que nous arrivions à réforme agraire que le président Préval peut faire. Tout le problème, c'est que réforme agréable, nous, et c'est normal au XIXe siècle, peut être considérée le partage des terres. Sans considérer la politique d'exploitation de terres qu'on partageait. Et, problème non, c'est que nous, adopter le Code Napoléon de succession. Ça veut dire que tout le monde héritait Papayo. Qui donc nous guérait progressivement aux parcellisations de la terre. Et, nous, individus, ces grands papales, les notaires, les notaires-là, qui sont capables de dire qu'on recevait parfois des papiers qui dataient de Président Pétion. Ah, Madame, excusez-moi. Qui dataient de Président Pétion. Ça veut dire qu'il y a eu qu'il y a eu de générations qui passaient. Qui donc, l'heure, il venait avec Timon Soté, ça n'est pas capable de faire rien avec lui. C'est peut-être ça, nous-mêmes, nous pensons, réforme agraire, en termes de coopérative, remembrement fictif. Paysans très attachés à telle, la procédure vétive de propriété, mais il y a Météo, surtout les terres qui sont limitrophes. Météo ensemble, avec l'aide de l'État, avec l'aide des coopératives, comment ils sont capables d'exploiter. Donc, pour nous-mêmes, la réforme agraire, au lieu que l'on y exprimait en termes de partage, l'on y exprimait en termes de remembrement, de consolidation, pas de grandes propriétés, mais au moins des propriétés qui sont rentables. Voilà. Bien. C'est bon. Alors, c'est bon ? C'est bon. Je voulais aussi en parler de cette paracétisation. Il est impératif que maintenant, on puisse penser à mettre des tests ensemble pour avoir un certain rentement, puisque c'est quand l'intérêt est grande qu'il y a une possibilité de la travailler. C'est bon. Merci, madame. Bien. Alors, nous allons demander à Mme Maniga s'il y a une question que vous avez posée. Non. Vous m'intraitez, M. Martelly. Je ne vais pas poser de questions personnelles. Je ne vais pas poser de questions personnelles. Personnelles est la plus facile. Non, non, non. Pas de questions personnelles. Je ne vais pas demander à M. Martelly, un point que nous, tous les deux, nous avons abordé l'île. Malheureusement, c'est le genre de l'émission. Nous n'avons pas changer l'île. Je vais demander à une autre opinion un petit peu plus élaborée sur la question de la décentralisation. La décentralisation, le fait qu'il n'y a pas décentralisé, il a justement causé des morts récemment. Il a créé aux misères, il a causé des morts. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aime bien dire que là, on a un cas pour que vous ne fassiez pas un passeport ici, vous ne fassiez pas dans l'entrablement de terre. C'est le fait que le pacte qui a arrêté dans le pays, vous ne fassiez pas un passeport, vous ne fassiez pas un prince. De même pour les gens qui ont eu lieu. Donc comment je vois ça ? C'est premièrement, et finalement, pour une sortie de logique, c'est qu'il faut un président qui a sauté un code de fait, pour un code de fait, car il y a un développement. Il faut un président qui a sauté l'emmelade, pour un lieu d'entrablement respirer. Il faut un président qui a sauté, « Miragouane, pour me avoir inspiré. » Parce que l'îleur, que nous décentralisait, le fait que chaque département, ça a eu à travers les délégués, chaque ville, ça a eu à travers les mairies, les kazèques, que justement, ils ont identifié déjà eux-mêmes, leurs nécessités, parce que, côté président Chita, c'est comme quand je fais campagne, ce n'est pas tout côté moi, il faut que je me fasse des recherches, que je me demande. Donc il s'agit de laisser aux gens, d'identifier, puis identifier les priorités, les besoins eux-mêmes, et à partir de ça, on a senti, on a senti que développement rivé, même dans quartier, parce que l'État rivé dans quartier. Donc c'est comme ça que je vois la décentralisation, et aussi dans des quartiers, de côté, nous rivés, pas de rien du tout, donc ce serait une façon, déjà, pour créer une certaine vie, faire arriver la justice, créer des emplois, et pour le moment, c'est qu'on est à zéro, il y a un certain effort qui a été fait récemment, même je pense qu'on est encore, le niveau est très bas, il faut laisser, il faut décentraliser, il faut que le premier ministre puisse gouverner finalement, il faut que les meilleurs soient en charge, il faut qu'ils aient leur budget, il faut qu'ils aient leur projet, et qu'ils puissent développer leur zone. C'est comme ça que je crois. Bien, merci Madame Maniga, vous êtes satisfaite ou bien, vous avez un ajoutement ? Oui, bien sûr, je ne pourrais pas répondre davantage, mais je ne vais pas répondre plus non plus, en si peu de temps. Bien, bien, bon, et bien, merci, merci, alors, c'est ainsi que nous préalmettons un terme à l'émission Jodhia, débat, deuxième tour, c'est la première émission qui était faite, mais rappelez que grâce à la question, Digicel, nous-mêmes, les spectateurs qui peuvent suivre, nous sommes capables de voter, alors nous rappelez-nous que nous avons gagné quatre thèmes qui étaient abordés, si ce thème est numéro un, que nous pensions que nous avons répondu bien, nous allons faire étoile, 180 étoiles suivies de nos candidats, nous allons être capables de mettre thème un, si c'est thème deux, c'était justice et sécurité publique, nous allons faire pareil, thème trois, c'était reconstruction PIA, et puis thème quatre, quand c'était production nationale, on a profité pour nous remercier, et journaliste qui t'est fait déplacement, et qui t'est venu poser des questions, Marcus Garcia de Melody FM, Lucien Jura de Signal FM, Dali Vallet du journal Le Matin, et Godson Pierre de Alterpress. Alors, nous rappelez-nous que l'interprétation en langue des signes de débat, et aujourd'hui, a été rendue possible grâce à Diff Mutes Relief, secours aux sourds muets, et Jodia, c'était Liliane B. François qui était avec nous.